47 ans après l'invasion du nord de l'île, la Turquie soutient plus que jamais ses alliés à Chypre. C'était le message du président Recep Tayyip Erdogan, en visite mardi dans la République turque de Chypre-Nord, autoproclamée en 1983 et uniquement reconnue par Ankara. Le chef de l'État a une nouvelle fois défendu une solution à deux États sur l'île et a également annoncé la poursuite de la réouverture de Varosha, un quartier de l'île de Famagust vidée de ses habitants pendant la guerre de 1974 et bouclée depuis par l'armée turque. Les Chypriotes grecs s'obstinent à adopter une approche incomplète et non sincère, déconnectée de la réalité. La vie va reprendre à Varosha. Une nouvelle ère va s'ouvrir et tout le monde pourra en profiter dans la conformité du droit de la propriété. Le président chypriote Nikos Anastasiades assistait pour sa part à un service commémoratif en l'honneur des victimes de l'invasion turque il y a 47 ans. Pour lui, les annonces d'Erdogan sur le quartier de Varosha vont à l'encontre des résolutions du Conseil de sécurité. C'est inacceptable. C'est une volonté de modifier le statu quo de Famagust, qui est défini par les résolutions du Conseil de sécurité. Nous réagirons de manière appropriée. Un point de vue partagé par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a déclaré qu'il s'agissait d'une décision unilatérale inacceptable et qui a accusé Ankara d'être responsable de la situation à Varosha. Il a lui aussi exigé le respect des résolutions du Conseil de sécurité. 47 ans après l'invasion turque, la demande d'une solution équitable, de la réunification et du départ de toutes les troupes d'occupation reste puissante, a pour sa part déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis dans un post Facebook. Il a aussi appelé la Turquie à s'abstenir de menaces, car elles ne seront pas tolérées selon ces mots. Le président chypriote a convoqué le Conseil national mercredi matin. Une réunion à huis clos du Conseil de sécurité se tiendra le même jour. Merci. Merci.